salut et bonne année bonne année oui c'est ça nouvelle année du coup nouveau chapitre dragon ball super et ben c'est parti pour le chapitre 79 après les parties paru en 2021 en décembre oui mais décembre j'en ai temps de le lire c'est très bien bref le mois dernier l'autre mois dernier oui du coup voilà j'espérais moi j'espérais qu'il n'y aurait pas encore du combat et du long combat pourquoi alors tu espérais ça c'est totalement l'inverse pourquoi parce que là on a un chapitre de combat et on va discuter au fur et à mesure ok la première image c'est il veut pas de poussière dans son vin il va être tranquille il va être tranquille mais voilà le seul il y a plusieurs intérêts dans ce chapitre mais le seul plus grand intérêt là dedans c'est que elec veut pas assister au combat il a quelque chose de très important à faire on en reviendra plus tard oui c'est ça d'ailleurs on voit sur directement sur la page après voilà bon ben c'est acolyte menace monaïto ou les végéta végéta et avec rano c'est ça donc c'est vraiment la suite directe à une fille de le senzu comme c'est prévu api incroyable il est tout content dira je récupère toute sa ma puissance donc voilà on sait qu'il ya la revanche voilà là maintenant full power voilà maintenant il est full power elle est en forme en forme donc et là j'aurais voulu qu'il soit vraiment balèze et que l'autre voilà donc voilà il arrive sans goku il est en mauvaise posture puis mode affrontement il se débarrasse quand même des deux petits cons là qui essaient de devenir hop écarté moi j'aurais préféré que ce soit végéta et sans goku qui s'occupe d'eux vu qu'ils sont fatigués ouais c'est ça mais non là on les dégage direct mais du coup c'est par rapport à ce que tu voulais que tu sais que vu qu'ils sont plus faibles ils vont avoir un combat intéressant face aux acolytes normalement doit terminer après ils sont pas neutralisés sont pas neutralisés ok donc du coup là ils montrent sa faute puissance apparemment il est il est un petit peu surpris en plus petit passage il leur donne son son oeil avec l'amitié entre l'intelligence artificielle et lui des gens se disent est ce que c'est sa mère qui est à l'intérieur de l'oeil bon bref là ils se font face et en avant pour le combat et c'est parti pour plusieurs mais le combat n'est pas moche le combat il est pas mal mais je on expliquera après ouais si tu veux que je passe les pages ouais parce que franchement le combat est sympa il est sympa donc ça se bat ça se bat technique granola à un avantage voilà certains sur gaz sur gaz voilà on peut passer voilà ça se passe dans tous les sens armes ils utilisent toutes ces armes tous ces panels mais granola domine chaque fois granola il trouve une parade une contre-attaque voilà il contre-attaque bim et ça ne marche pas pauvre gaz voilà il pense que ça va marcher cette vidéo va être plus courte faites-nous confiance en même temps c'est que il n'y a que ça c'est que un combat un long combat long combat long combat il y a c'est parti maintenant boum il se prend sa grosse patate et là je ferai une remarque on est censé être dans le combat des plus forts déjà son goku végéta sont très forts et le les plus forts quand ils se mettent dans une patate avait il fend un arbre il même pas il faut même pas l'arbre il fait que ce qu'on est dedans oui mais il y a une petite fissure parce que là on voit là tu vois là quand il a peur il y a une petite fissure quand même une petite fissure alors que son goku il traversait plusieurs arbres les autres traversaient plusieurs bâtiments là il fissure l'art les arbres sont super résistants on passe donc là il veut encore utiliser ses armes toujours ses armes il cherche toutes les armes possibles voilà on dit c'est pas ça c'est spécial quand il demande pourquoi il n'utilise pas sa puissance c'est son pouvoir spécial de pouvoir créer des armes voilà c'est son pouvoir à lui c'est pas les nouveaux pouvoirs il veut faire ça avec ses acquis de départ voilà il veut pas utiliser nouveaux pouvoirs c'est sa fierté il a raison la nouvelle puissance la nouvelle puissance donc là il a saillie il contre car bam on la salaire puissant ok là il fait la téléportation mais version granola version quand tu es plus fort tu as les pouvoirs de son goku et végétal avant du tout est porté c'est le truc voilà bon bah il réussit à le toucher là il lui fait le akai black voilà il dit qu'il m'ait pu voir son plus puissant bon après il fait kai mais il pète la veste un super pouvoir pour péter une veste comme un grand végétal il a à cahier ses bracelets de bras là où ces manches au lieu de lui a cahier le bras entièrement non il a cahier juste le tissu quoi bon moment ça va pas voilà il ya un nouveau design un petit peu ouais un design un peu très dragon bodesque c'est bien nous dure angleterre bretelles aussi côté un peu steampunk comme d'habitude avec lui il a toujours un bon design quand même granola moi j'aime bien bon bref ça reste du combat de du beau combat mais ça reste du combat voilà c'est téléportation 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 et à un moment donné on apprend que bah par l'observation de végéta et aussi beaucoup mais surtout de végéta que granola maîtrise mieux la téléportation ce qui est totalement évident et qu'ils ont fait un énorme combat avant et à la fin ben on voit que granola a l'air très sûr de lui et que gaz à l'air moins sûr de lui et là on a réussi à faire les 50 pages et c'est fini et c'est fini et revient en arrière en fait c'est simple là je viens de me refaire avoir alors que je l'ai lu quand même plusieurs fois j'ai sa quête d'un coup je n'arrive pas à me dire que j'ai l'impression que le chapitre commence à tenir que c'est fini 1 oui du coup ça répond ça va répondre aussi un problème donc là je vais dire ce que il me pose problème et toi tu verras c'est bien moi je ne voulais pas de grand combat non eh ben là on a une centaine de cases de combats voire 120 je ne sais plus exactement j'avais compté avant on avait le combat de son goku contre granola son goku qui était en ultra instinct et son goku qu'est ce qui se passe dans ce combat là son goku en ultra instinct père c'est quand même important qui perd dans l'ultra instinct maîtrisé tu vois il est quand même plus maîtrisé qu'avant quoi et il perd quand même en plus granola n'utilisait que quasiment la moitié de sa puissance avec un airs acte de lui etc ensuite qu'est ce qui se passe ensuite en second combat c'est vegeta contre granola qu'est ce qui est important là vegeta une nouvelle transformation c'est ça en plus voilà en mode ultra fierté et donc qu'est ce qu'on peut faire mieux en termes d'enjeux on va dire nouvelle transformation l'ultra instinct qui se fait battre pour ce modo eh ben un troisième combat avec les deux plus forts avec en termes de destruction autour d'eux la zéro pas trop pas trop il fissure des arbres et qu'est ce qu'on apprend après le combat n'est pas terminé mais bon le combat il est il est chouette mais le combat il est moins chouette que les autres combats d'avant même si le combat n'est pas terminé mais est ce qu'ils vont encore nous rebalancer 50 cases non ils vont pas nous remettre surtout que c'est que c'est très long pour amener à un prochain chapitre c'est à dire que là en fait pour moi tu as tout un chapitre pour juste dire que que gaz il veut il veut utiliser ses armes mais c'est pas son pouvoir total et juste pour dire bon voilà maintenant il va utiliser son pouvoir total il utilise son pouvoir total et granola domine quand même tu dis où on veut en venir en fait on veut en venir voilà parce que est-ce que parce que la gaz il a quand même montré qu'il est utilisé et en fin de compte ça donc là à partir de là on revient à ce que je pensais il ya deux mois grosso modo le flashback avec bardock mais si le mois prochain on n'a pas gaz qui est traumatisé de prendre encore une défaite face à un mec comme granola qui ne ressemble pas à son goku ce qui est quand même chelou pour avoir le flashback mais bon eh bien à ce moment là si on n'a pas le flashback de sa défaite de bardock en faisant une sorte de mélange combat granola gaz grain gaz bardock si on n'a pas le mois prochain je vois pas pourquoi je vois où ils vont le caser après je sais pas parce que c'est pas pertinent ils peuvent potentiellement refaire encore un chapitre spécial combat entre les deux oui mais il faut que ça rentre au moins qu'à la fin il ya un truc mais pour la mise en scène c'est plus pertinent de montrer un combat gaz granola et en même temps ils repensent à sa défaite d'abord que imagine que là gaz perd et après le chapitre le prochain chapitre à un moment donné tu as un flashback de gaz perd mais ça n'a plus aucun intérêt gaz a perdu avant donc il peut que mettre le flashback à ce moment là donc le mois prochain s'il vous plaît faites que on a du flashback à ce moment là donc à la limite voilà et ensuite pour elec qui est un vrai enjeu derrière ce qu'il doit faire on sait pas ce que ça fait et j'espère que c'est pas juste un peu européen pas j'ai pas style je redeviens va-t-il réutiliser les dragon ball vu que les dragon ball sur cette planète je peux se réutiliser infini en tant qu'il y ait les boules allez vas-y réutiliser dragon ball et là fais nous un vrai vœu qui soit pas simplement de pif paf pouf un truc qui nous amène vers la recherche des super dragon ball ou un truc qui apporte le prochain arc s'il vous plaît oui donc voilà donc bon vas-y dis moi ce que toi tu as toute la déception je déverse ma déception est ce que tu espères est ce que j'espère parce que je sais pas que j'avoue que ce chapitre m'a un peu scié parce qu'en fait le combat est très bien c'est en fait avant avant en fait le truc c'est que je vais donner un point positif pour dénigrer mieux derrière malheureusement le point positif c'est que depuis le granola encore un peu amoraux mais beaucoup dans le granola les auteurs prennent leur temps pour prendre un chapitre entier où il se passe rien c'est quand même balèze avant quand même il y avait on y avait comme du rendement là quand même on a eu droit à un combat qui est long dans un dragon ball aurait été quelques pages tweets twist et éventuellement là je suis en train de voir tout en train de partir je suis en train de penser au tournée du pouvoir ou à un moment donné il y avait califa fusion avec je sais plus comment elle s'appelle alors elle était en mode guerrier saïd kefla face à sangohan où le combat a été cuté tu te souviens c'est pour ça et là tu avais envie de voir le combat entier là c'est tout prend son temps ce qui est assez étonnant sur je sais pas qui s'est passé à ce coup pour que les deux disent on va prendre notre temps alors peut-être que c'est malheureusement côté marketing peut-être qu'ils sont dit on va faire durer tu te rends compte que vegeta quand il s'est ramené face à moro avec sa technique de séparer la déficion sa séparation quoi ils ont ils arrivent en 50 pages en fin de compte il arrive ça a été très rapide en 50 pages il s'est battu il a défoncé moro il a expliqué toute cette technique il a fait revivre les namets grosso modo leur balançant l'énergie et en même temps l'autre et il s'est barré il a bouffé c'est 23 et après il s'est transformé en super moro tac 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 et là en fin de compte tu es là ouais vegeta il s'est entraîné il s'est entraîné il s'est il s'est fait casser la gueule déjà et là tu dis on aurait voulu avoir quelques pages de plus quand même et non là mais là un combat où on s'en fout un peu si ça en fait je pense que ça donc du coup ce que je veux dire c'est je suis parti un point positif c'est il développe mais pour le coup alors que d'habitude le problème c'est le développement c'est le problème c'est encore le développement parce que c'est long et on sait pas pourquoi alors si on va dire ça fait plaisir pour ceux qui veulent voir du combat voilà exactement parce que pour le coup c'est cool mais j'aime bien les combats mais bon là c'est l'art combat je pense à c'est mais du coup c'est on dirait que c'est un vrai double heroes en gros dans le boli rose c'est que du combat du combat du combat des combats craqués on y va sans et du combat long et du combat long parce que là ça y va donc du coup ma déception c'est surtout ça c'est que moi je veux l'histoire parce que le problème c'est qu'ils ont donné de quoi donner envie ils ressortent du bardock il ya de l'enjeu il ya plein de choses il ya une histoire intéressante le personnage de granola est intéressant donc du coup tu as envie de savoir plus et du coup c'est un peu l'effet broly pour moi je parle du film broly c'est en gros tu as une histoire et en fait elle est coupée que tu es hop on y va on fout broly limite je m'en fous de broly moi c'est un peu ça donc je peux juste dire ça on va imaginer que elec qui fait appel au dragon ball le ciel devient noir alors là on peut imaginer que son coup il s'est remis il fait une téléportation il fait chier ellec pendant ce temps là granola il est seul avec gaz qui est en train de perdre c'est dingue en fait maintenant on va passer en mode surprise c'est ça qui vient c'est à dire que maintenant c'est pas du tout vers où ça va aller non mais là on peut pas faire de prédiction et là qu'il peut qu'aller chercher les dragon ball qu'est ce qu'il va faire d'autre franchement il va aller voir les sugariens qu'est ce qu'il va faire foutre dans cette planète non il peut que aller chercher refaire les dragon ball et s'il fait les dragon ball le ciel est noir non non oui dans le passé ah ouais mais je parle dans le passé ah oui dans le flashback oui freezer ouais non mais s'il était dans le flashback ça aurait pu venir la transition pour le freezer dans le présent mais alors bon non là elec mais seule chose qu'il peut faire d'intéressant à limite c'est de refaire les dragon ball pour faire un vœu le ciel devient noir sans goku se téléporte ou granola se téléporte alors on va imaginer prochain chapitre voilà granola se bat avec gaz gaz revit le flashback bardock à 3 là il s'est fait défoncer mais il n'est pas encore battu là le ciel devient noir comme granola il est en forme il se téléporte face à elec il fait sa vengeance sur elec mais là que réussit à faire son vœu je ne sais comment in extremis pendant ce temps là que gaz qui n'est pas totalement déglingué et face à son goku et vegeta il le finit un comme il est encore traumatisé et bien comme il est un peu chaos oh mais tu es bardox en goku et un pilon reste dessus et après je vois mais pourquoi granola qui est pas mal en forme va va se faire voir par elec au moment qu'il fasse le vœu bon quel truc débile vont-ils trouver à ce moment-là pour qu'il se fasse surprendre ou il se téléporte et l'autre il a terminé le vœu in extremis je sais pas j'avoue que là on va rentrer dans la surprise et ça sera la prochaine et le vœu et le vœu ça sera pour le prochain arc j'espère ouais on espère toujours bon ben on peut pas dire grand chose de plus hein j'ai désolé à part parler pendant trois heures quand on est dépités sera dite aux courtes mais c'était un joli combat un joli combat où il y en a un qui est un peu plus fort que l'autre voilà c'est pas ça c'est pas un sens unique ils prennent le temps de combat voilà on est on est sur du positif là oui bon allez on a eu plein de combats là au revoir